Je ne suis pas toujours sûre qu'un écrivain sache précisément dans quelle direction il va. Moi j'ai l'impression, alors que c'est la conjonction de deux choses, un élément qui était déjà là, qui est la scène au funerarium. Elle a été très modifiée depuis, mais j'avais écrit en tout cas un morceau de cette scène. J'avais envie d'en faire quelque chose, et donc cette scène-là, ça fait un petit moment que je l'avais avec moi. En même temps, toute seule, je ne pouvais rien en faire, donc elle restait dans un fond de tiroir. Donc c'est la conjonction de cet élément narratif qui était présent, et puis d'un élément plus, non seulement visuel, mais presque matériel, qui est moins une idée qu'une image, puisque c'est cette fameuse photographie qui va être très importante dans le roman. Donc j'ai eu besoin de ces... Alors ce sont deux éléments qui m'ont fait signe, donc pas du tout en même temps, et qui m'ont appelé à un travail de combinaison, de conjonction. Donc je pense que j'ai toujours besoin d'un élément à la fois tout petit et puis déclencheur, et là c'est l'image. Tant que je n'ai pas eu cette vision de la photographie, rien ne pouvait se faire. Donc c'est ça, c'est la photographie qui m'a invité à me remettre à travailler un peu à l'heure fixe, et puis à voir ce que je pouvais faire de ces deux éléments qui faisaient signe, et puis auxquels j'ai eu envie de donner sens. Alors dans « C'est moi », il y a trois personnages principaux qui sont arrivés à des moments assez différents. La narratrice était là tout de suite, parce qu'à partir du moment où j'ai vu cette photo sur laquelle j'ai eu envie de travailler, immédiatement c'était une femme qui était dessus, que j'imaginais assez bien. Que ce soit une femme, c'était une évidence, pour le coup, dans le premier roman c'était un homme. Là j'avais envie que ce soit une femme la narratrice. Elle est venue très vite, j'avais envie aussi de travailler à partir d'un couple, tout de suite parce que ça permet de créer un certain nombre de combinaisons, d'essayer de dessiner une relation. Donc le deuxième personnage qui est arrivé c'est Tristan, qui est l'ami, le conjoint de la narratrice. Après c'est plutôt une question de construction qui m'est venue, il me fallait un tiers. Le tiers c'était à la fois cet objet, la photographie, et puis j'avais envie qu'il y ait un personnage qui vienne mettre un peu de désordre dans tout ça. Assez vite aussi, celui qui m'est venu c'est donc le bon copain de Tristan, donc Charlin, Charles Valentin alias Charlin, qui va être le noyau du livre parce qu'il va venir perturber une situation de départ. J'espère que c'est un livre drôle. Pour plusieurs raisons, mais la première c'est qu'il a été très difficile à écrire, beaucoup plus que le premier d'une certaine façon, alors qu'il est plus court, en même temps il est plus oral, mais j'ai eu beaucoup plus de problèmes de construction. Je n'arrivais pas à ficeler le Lego comme je le désirais. J'ai essayé, enfin j'espère que c'est drôle parce que, à la fois c'était très dur à écrire, et en même temps c'était très très amusant. Alors c'est une histoire qui n'est pas fondamentalement drôle en soi, mais dans laquelle j'ai essayé de, voilà, par des commentaires de la narratrice, parce que c'est un personnage qui non seulement vit les choses, mais qui ne peut pas s'empêcher de les commenter à mesure qu'elle les vit. J'espère que par ces commentaires, il y a de l'humour qui se dessine, parce que, je sais qu'on s'est beaucoup inquiétés pour moi, dans ma famille par exemple, on s'est dit, mais comment peux-tu écrire des histoires pareilles ? Pour moi c'est quand même, et j'espère que ça se voit assez vite, il y a quelque chose de très bouffon en fait dans ce qu'elle va faire, et surtout dans la façon dont elle va le faire. Ah, je me moque de personne. C'est pas un livre fait pour se moquer. C'est un livre où j'ai envie d'écrire pour sourire, enfin j'ai envie que ça soit léger, quelque chose de léger. Je pense qu'on peut dire des choses très importantes, même décisives, sur un ton léger. Alors j'ai essayé là de varier les registres, pour le coup ça me semble aussi plus varié que changer d'air. Donc c'est pas un livre moqueur, c'est un livre qui fait la tentative d'insérer un peu d'ironie dans une relation de couple qui est difficile, dans des faits qui sont assez radicaux. C'est un livre qui essaye de jouer sur les registres. J'ai besoin de partir de quelque chose de très simple. Effectivement, alors ça c'est un aveu aussi que je fais, c'est jamais une idée qui me vient en premier, ou un thème par exemple, c'est plutôt une atmosphère. Et pour pouvoir travailler, j'ai besoin d'une atmosphère très simple, presque élémentaire. Un objet, un type de personnage, un caractère, et qui soit proche de moi. Donc oui, la matière première, elle est très simple. Il y a un travail sans doute, peut-être qu'il y a un travail sur l'image qui se fait petit à petit dans le livre. Je pense que si je m'étais dit, je vais écrire un livre parce que j'ai envie de traiter du rapport qu'on entretient avec soi-même ou avec sa propre image, ça n'aurait jamais pu fonctionner. Ça ne fonctionne que parce qu'il y a un univers, qui m'évite aussi la psychologie par exemple des personnages. Je trouve que, de manière générale, dans la vie, quand on entre chez quelqu'un par exemple, quand on voit la disposition des meubles dans la pièce, le type d'objet, le type de meuble, les déplacements dans la pièce, il y a déjà énormément de choses à dire, à commenter. Donc je pars plutôt de ces choses-là. Donc en ce sens, oui, je ne prétends pas ni exprimer, ni me moquer d'eux, ni interpréter une mélancolie contemporaine par exemple. Je pense qu'on peut se reconnaître dans les personnages. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire en même temps. C'est moi... Alors ce n'était pas le titre qui a été prévu au départ. Je vais avouer aussi que ce n'est pas tout à fait moi qui l'ai trouvé. Donc c'est Enrico, c'est effectivement qui l'a trouvé. C'est un titre qui m'a beaucoup plu tout de suite. Alors avant, il y avait une... pas mal de recherches avec la maison parce qu'effectivement, on ne trouvait pas de titre. C'était très difficile. Alors Enrico a proposé ça. J'ai été assez conquise tout de suite, là encore, pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que... il reflète assez bien le fait que la narratrice soit parfaitement anonyme dans l'ouvrage. C'est un titre que je trouve léger. C'est un titre qui me fait sourire, en fait. Même quand j'en parle. Pour moi, c'est... C'est moi, ça peut être plein de choses. Ça peut être... Ne serait-ce que coucou, c'est moi, par exemple. Donc c'est un titre que je trouve léger et c'est un titre polysémique. Donc c'est un... Je pense que... Quand on commence le livre, on comprend pas le titre de la même manière qu'à la fin. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. C'est un titre, à mon avis, qui renvoie à deux choses. Un aveu, d'abord. Et dans le roman, il va être question d'avouer quelque chose. Et puis qui renvoie à... Mais encore une fois, de façon légère, à la capacité de... de se reconnaître soi-même. Ne serait-ce que de... Alors non pas de se trouver, parce qu'on n'est pas là, mais de se désigner. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc c'est un titre qui peut avoir plusieurs sens, qui peut être lu de manière assez lourde, de manière, au contraire, amusée. Donc... C'est pourquoi ça me... Enfin, j'aime beaucoup ce titre. C'est un roman qui fait intervenir une photographie. Alors effectivement, qui s'est imposée assez vite dans mon esprit. C'est une photographie de la narratrice elle-même, qui a été prise par Tristan, son conjoint. Et c'est une photographie où elle apparaît... Alors dans des proportions énormes. C'est une photographie qui l'accroche en plein milieu du salon et sur laquelle elle apparaît nue. Alors là encore, ça m'a amusée de travailler à partir de ça. Ça m'a permis aussi de... Alors bien sûr, d'interroger le rapport qu'on a à soi-même et aussi de le distinguer du rapport qu'on a avec soi dans le miroir, par exemple. D'ailleurs, la narratrice n'a pas de problème avec sa figure dans le miroir. Elle a un rapport presque... Elle le dit dans le récit. Un rapport presque clinique à son visage dans le miroir. Là, la photo, ça me permettait plusieurs choses. Déjà de faire une expérience de la disproportion parce que c'est une photo absolument énorme. Alors que bon, quand on se regarde dans un miroir, on est en taille réelle. C'est une photo aussi et donc par définition, c'est une véritable image de soi alors qu'un miroir n'est qu'un reflet. C'est une photo, ça me permettait aussi d'envisager les rapports entre l'image publique qu'on donne de soi-même parce que là, c'est une image qui est tellement énorme que les voisins, à la limite, peuvent la voir, que la narratrice craint que Charlin ne la regarde. Donc c'est une photo où elle est tout de suite extirpée de son intimité. là où dans le miroir, on a plutôt une expérience de soi dans la salle de bain ou je ne sais où, enfin une expérience qui reste intime. Et puis ça a été une matière aussi très riche pour moi parce qu'une photo, c'est une image fixe. Dans un miroir, à l'inverse, on a une image mobile, on peut faire des gestes. Donc j'ai pu... Voilà, il y a plein de choses qui se sont tissées à partir de cette image, à la fois sur des questions de mouvement, de rythme et puis de rapport à soi-même. C'est moi et mon second roman. Il fait intervenir trois personnages. Alors la narratrice, son conjoint Tristan qui est au chômage, qui est dans une période un petit peu difficile et son meilleur ami, Charles Valentin alias Charlin. Le roman s'ouvre sur un événement tragique, les obsèques de Charles Valentin, ce qui a peut-être un lien avec l'immense photographie que la narratrice découvre d'elle, nue, dans son propre salon. qui a peut-être dans son propre salon. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada